Générique 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 Bienvenue à cette page spéciale dédiée aux consultations qui se passent au Palais de la Nation. La troisième journée de ces consultations a été marquée par la présence remarquable de Jean-Pierre Bemba Gombo, président du MLC, qui a répondu à l'invitation du président de la République. C'était au Palais de la Nation. Jean-Pierre Bemba n'a pas voulu dévoiler à la presse l'essentiel des échanges entre lui et le président de la République. Après Jean-Pierre Bemba, le président a reçu tour à tour son émis en Simo Kimbangou, chef spirituel de l'église kimbanguiste. Il a reçu ensuite les responsables des artistes composés des profs André Yoka et Mme Yolande Elebé, M. Valentin Mitendo, M. Israël Tchipanda, Mme Marie-Antoinette Mouleka, prof Nzenza, Jean-Marie Nkaki, prof Henri Kalama, maître Lema Koussa, Mme Nioto Liolo, prof Ribio Nzeza. Après les responsables des artistes, le président a reçu aussi les responsables des artistes comédiens. La délégation a été composée de Rokbodo Bokabela, Masumu Ndungi Mambimbi, Fistoma Finga Saïsaï, Ursule Pechanga, Ladin Zongo Makiese Esobe et Yves Amala Nzofo. Après les responsables des artistes comédiens, le président a reçu aussi les représentants des universités et instituts supérieurs, composés de Lakoukin, qui a été représenté par les profs Bokolo. L'université de Kinshasaï a été représentée par son recteur, les professeurs Ngoma Yanzuzi et les profs Banza. L'UPEN a été représenté par les profs Masamba Nkeni. L'ULK a été représenté par les profs Bola Ntotele et les profs Ngange. L'UPC a été représenté par les professeurs Monseigneur Ngoy Bolia. L'IEC a été représenté par les professeurs Bangala Mapapa. L'IFASIC a été représenté par son directeur général Rigober Munkeni Lapès. L'INA a été représenté par les professeurs Antoine Otchoudi et Mme Magui Kalomba. L'ISTA a été représenté par son directeur général Kasengediya Motombe. L'INBTP a été représenté également par son directeur général Simon Nani Touma Mavakala. L'ISP Gombe est représenté par Mme Emilienne Akonga. L'Académie de Boza est représenté par son directeur général Henri Kalama. Et l'UCC, l'Université catholique au Congo, qui a été représenté par M. l'abbé Léonard Santé, qui en est le directeur. Après les représentants des universités, les présidents de la République a reçu aussi les associations féminines composées de la CAFCO, les fonds Femmes Congolaises, dirigés ou conduits par Juliette Loussenguet, les regroupements des femmes leaders conduits par Mme Madeleine Kalala, et puis Génie Congolais conduits par Mme Gloria Luamba. Après les associations féminines, les présidents ont reçu les personnes vivant avec handicap. Et après, il y a aussi les mouvements citoyens qui ont été reçus. Et dans la délégation des mouvements citoyens, il faut retenir que Philimbe faisait partie et il a été représenté par Floribère Anzolouni et Carbone Beni. La Lucha a été représentée par le docteur Dirk. Et puis la Respublica, représentée par Luc Loukoussa. Echa, représentée par Ben-José Luendou. Congolais Débou, représenté par Petronel Bokombe et Hervé Diakese. Les CLC, représentés par les professeurs Isidore Ndaïuel. Et puis Veranda, représenté par Isambira. Après les mouvements citoyens, les présidents ont reçu les représentants des associations, des étudiants d'universités et instituts supérieurs, composés de, si je vois REC, Madame Priska Mamiala. L'unique qui a été représentée par Arsène Moulumba-Lumwanga. L'ULK a été représenté par Serge Kadima. L'ISC, représenté par Yansi Kabongo. L'ISP Gome, représenté par Brenda Monkango. L'IFASIC, représenté par Gedeon Tchibanda Kaema. L'INA, représenté par Jean Mangondo Mounzinga. L'ISTA, représenté par Jean-Claude Nganza. L'INBTP, représenté par Descartes Maëlle. Et puis l'UPEN, représenté par Francis Vibila Matondo. Après les représentants des étudiants, les présidents ont échangé aussi avec les secteurs privés, disons les opérateurs économiques qui évoluent dans les secteurs privés, composés d'abord de la FEC, qui a été conduite par Albert Yuma. Eric Monga, Eliane Munkeni, Amboaz Tiyoyo et Kimona Bonongue. Les présidents ont reçu aussi l'association des banques, dirigée par Uwe Kupers et la Copemeko, représentée par André Dodobal, Nsiku Wansiku Celestin, et M. Kabango. Après les opérateurs économiques, le président a conclu sa journée avec l'Association nationale des entreprises publiques et entreprises du portefeuille. La délégation a été conduite par Lucien Boniéme et Kofo, Patrick Ngoulou, Emmanuel Nali Kola, les DG Hermann Moutima et puis Victor Toumba. Entre 12h et 20h, les présidents ont échangé avec toutes ces structures. Alors, de quoi les présidents a-t-ils parlé avec eux ? Mesdames et messieurs, suivez, c'est condensé de vos reporters de Corombex Télévisions et on se retrouve tout juste après. C'est pour ça qu'on aime être au minimum à deux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai vraiment pas de déclaration en fait, je vous assure. C'est très gentil, je vous remercie en tout cas. Tout s'est bien passé, mais j'ai pas de déclaration en fait. Je dois reprendre l'avion maintenant. Ça a été cordial. Merci. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... Merci. 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 Merci à tous. Abenga Kibiso Nyonso, ma conja mangomba, galo kolan la vani nankamba, nankomaki, le loto kutani. L'État a un problème. 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 Et nous, en tant qu'artistes comédiens, nous avons dit ce que nous pensons de cette situation qui se passe dans notre pays. Nous avons pu détailler l'analyse faite par les artistes comédiens. Et apparemment, nous avons compris que le président avait vraiment besoin de conseils des artistes comédiens parce que nous, nous vivons avec la population. Nous connaissons ce que la population veut. Eh bien, tout s'est passé comme il se devait. Et nous sommes encore une fois très contents d'avoir été reçus par le numéro un du pays. Et ça n'arrive pas tout le temps. Cela prouve que l'heure est grave. Mais nous sommes... Pardon ? Eh bien, le conseil, on ne peut pas le dire ici. Nous sommes responsables. Et le président de la République a dit qu'il a noté et qu'il va en prendre compte. Et cela fait que nous soyons très contents aujourd'hui. Et nous n'avons pas passé notre temps. Et puis, il ne faut pas oublier que nous avons été invités comme les artistes. Mais nous avons parlé comme étant des Congolais. Des Congolais responsables. Merci beaucoup. Au nom de la dédication, je vous remercie infiniment. Mon Excellence, M. le Président de la République. Je m'appelle Professeur Yokalier. Je suis directeur général de l'Institution des Arts. En même temps, je suis écrivain. D'accord. Je suis Mme Yolande Leby-Mandevo. Je suis écrivain et je suis président de l'Association des femmes de lettres congolaises. Je suis Valentin Mitendo, président de l'Institut international du théâtre, section République démocratique du Congo, opérateur culturel, directeur artistique de la compagnie Théâtre des Intrigues. Je suis Israël Chippamba. Je suis comédien, metteur en scène. Je suis directeur du Tarmac des auteurs. C'est un théâtre qui se trouve à Kitambo. C'est un espace culturel. C'est un lieu qui est dédié à l'émergence. Nous travaillons dans le secteur de la professionnalisation pour les jeunes. Et nous organisons un festival aussi du théâtre international qui s'appelle « Ça se passe à Kine » qui existe depuis dix ans. Je suis Marie-Antoinette Mouye-Kabundo. Je suis journaliste des opérateurs culturels. Je suis dans l'Association des modélistes et stylistes. Je suis le secrétaire général académique Alizam Kinshasa. et en même temps la coordonnatrice de la cellule de réalisation des masques. Merci. Je suis Jean-Marie Ndaki Kossi. Je suis vice-président de Paine internationale. Je suis en même temps des hommes de la plume, c'est-à-dire en même temps les écrivains et les journalistes. Et je suis en même temps secrétaire général du Centre Congolais de l'Institut international du théâtre. Merci. Je suis professeur Idi Ozeza, manager culturel et consultant dans les secteurs culturels pour les organisations nationales et internationales. Je suis professeur Lema Poussa, de l'Académie Beaux-Arts. Je suis communicateur visuel et artiste de carte. Bonjour, je suis Nyoto Biolo, directrice de la Fondation Biolo et opératrice culturelle. Bonjour, je suis professeur Henri Kanama-Boulez. Je suis directeur général de l'Académie de Beaux-Arts. artiste et fondateur de Calama Les Ateliers Réunis, qui est un éducateur de jeunes dames. Nous sommes des artistes. Nous sommes au milieu du village. Notre rôle, c'est d'instaurer la paix, de dynamiser la paix. La paix. Encore la paix et toujours la paix. Notre rôle, c'est de donner du rêve au peuple. Et s'il n'y a pas de paix, où trouverons-nous les ressources pour dynamiser cette créativité dont fait preuve notre peuple ? Voilà notre discours. Voilà les mots que je viens de dire au chef de l'État, à notre président de la République. Et j'ai dit aussi que le moment est important. Et le moment correspond à ce que nous avons comme fondamentaux de la culture africaine, bantou. C'est la palabre. Mais la palabre africaine est une palabre positive. Elle doit déboucher sur un minimum d'entente et d'harmonie sociale. Voilà le discours que les artistes au milieu du village tiennent. Nous, nous sommes de la société civile. Nous sommes de la société civile. Et donc, nous sommes en train d'observer. Nous sommes aussi partisans, je le redis, plusieurs fois, d'une palabre qui soit positive au nom de la possibilité d'une créativité permanente. Au nom de la paix. Aujourd'hui, demain et toujours. Nous sommes les mieux placés en tant que société civile, en tant que culturelle, pour savoir ce qu'il en est des exigences du peuple et des souffrances du peuple. Nous sommes les mieux placés. Et les artistes que nous sommes, les professionnels de la culture que nous sommes, sont les mieux placés pour sentir le souffle douloureux qui passe à travers le peuple. Et donc, est-ce que c'est à nous ou il faut laisser aux professionnels de la politique de résoudre ces questions-là ? Ce que nous pouvons dire, c'est les exhorter à pouvoir regarder le peuple, à nous regarder, nous. C'est l'exhortation que nous faisons. Toute notre vie, nous n'avons fait que ça. Exhorter les politiques à pouvoir regarder plus loin que ceux qui ne le font. Regarder l'avenir. Donc, ce n'était pas la... La consultation... À ce moment-là, ce n'était pas la palabre. La palabre africaine doit aboutir absolument à des solutions d'harmonie. Dans la palabre africaine, ceux qui traînent la patte, ceux qui sont à contre-courant, s'éliminent d'eux-mêmes. C'est ça, la palabre africaine. Ils s'éliminent d'eux-mêmes et ne continuent que ceux qui sont de bonne foi, de bonne volonté. La bonne volonté, c'est la qualité, la vertu suprême. Quand ils s'éliminent, il n'y a plus de bonheur. Il n'y a plus de bonheur. Mais quand ils s'éliminent, les bons continuent et la société se renouvelle toujours avec les bons. La vertu est faite pour renouveler la société dans le bon sens. La vertu est faite. la vertu est faite. La vertu est faite. La vertu est faite. en cible de CAFCO, qui est une plateforme de femmes de toutes tendances, la société civile et les organisations politiques, professions religieuses, et séricas, et ordres professionnels. Moi, c'est Mme Ami Moujani, communément appelée Mami Fribox. Je suis ici pour représenter le mouvement international des femmes dynamiques d'artic en cible de MIFTA. Effectivement, le président de la République a fait la synthèse de son adresse à la nation. Et nous, en tant que femmes, nous avons eu à travailler notre carrière des charges que nous avons déposées. Et il y avait les huit différents points que le président avait soulevés dans son discours. Et par rapport à ça, nous avons abordé le problème de la sécurité, de la diplomatie, du portefeuille de l'État, de l'État des droits, de la diplomatie, de l'organisation, des élections, de la CENI. Et en bref, les femmes ont décortiqué tous ces différents points. Je peux citer quelques points les plus importants. Elles ont eu à se prononcer par rapport à l'élection du président de la République. elles ont sollicité pour qu'on retourne à deux tours comme dans le passé. Et par rapport à l'organisation des élections, les femmes se sont dites que l'article 13, comme elles ne mènent pas les femmes à l'aise sans qu'il y ait des sanctions, elles auraient préféré qu'on inscrive le quota dans la nouvelle loi pour permettre à ce qu'il y ait un grand nombre dans la participation politique des femmes. Par rapport à la territoriale, les femmes s'étaient prononcées, elles préfèrent une territoriale des non-originaires, ça va permettre à ces que qu'il y ait la diversité dans la gouvernance locale. Par rapport à la CENI, nous disons qu'il faut la réforme. CAFCO est un membre de la CIMOCEL qui est passée hier, avant-hier plus tôt. nous faisons sienne toutes les recommandations de notre référentiel et nous disons qu'en plus de cela, il faut obligatoirement qu'on tienne compte de la représentation paritaire de la femme, c'est-à-dire réformer l'article 13 de la loi électorale en vulgaire. et par rapport à la diplomatie, nous disons qu'il faut qu'une diplomatie agissante où on tient compte de la représentation des femmes et où aussi on tient compte des pays stratégiques qui peuvent aider le pays à avancer et tenir compte aussi de l'évacuation des anciens diplomates et d'améliorer leurs conditions de vie. Par rapport à la magistrature, nous avons dit au président que les femmes sont d'accord avec la lancée mais il faut qu'il y ait qu'on améliore les conditions sociales des magistrats d'une manière générale qu'il y ait aussi des sanctions pour les magistrats vers eux pour que ceux qui travaillent bien aient quand même des félicitations et ceux qui ne travaillent pas bien puissent être sanctionnés et d'éviter à ce qu'on puisse politiser et la territoriale et la diplomatie et la magistrature et aider à ce que aussi dans le portefeuille de l'État qu'on arrête cette histoire de partage selon les partis politiques puisque ce sont les mandataires publics il est grand temps que les gens travaillent au service de la nation qu'au service des partis politiques nous avons dit au président que c'est lui qui a la maîtrise de la situation sur terrain étant garant des institutions l'option qui va élever ne va pas déranger les femmes est-ce qu'il doit y avoir des conditions c'est lui qui nous a dit qu'après les consultations après les points de vue des uns et des autres il va élever les options pour nous que ça demeure ou que ça ne demeure pas c'est à lui d'apprécier s'il trouve que ça ne demeure pas ça ne va pas changer la position de la femme pas nécessairement c'est lui qui doit élever l'option si ça devrait avancer il ne devrait pas appeler les consultations madame c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché et il a consulté la population si à la fin de ces consultations il trouve que la population a préféré que la coalition arrête ce n'est pas un problème c'est à lui de décider puisque c'est lui qui a le contrôle de toutes les données et de toutes les positions qui sont prises dans ces consultations qui sont prises pour la question de la question c'est pas un problème mais d'autres c'est pas un problème que ça c'est un problème d' normale ... Nous venons d'avoir le privilège d'être reçus par son excellence, M. le Président de la République, selon son souhait, après son discours, il a initié des consultations et les professeurs d'université ont donné leur avis sur l'ensemble des points soulevés par son discours. Et chacun de ces points a fait l'objet d'un examen approfondi de notre part. Et donc nous pensons que nous avons apporté une petite pierre dans l'édifice de la nation. M. le Président de la République. Je ne nous conseille pas comment faire de ce chose. Parce que vous êtes pour la dissolution de l'Assemblée nationale? Noилиen, on n'en a pas parlé. C'est au chef de l'État de tirer les conclusions! Merci. Sous-titrage ST' 501 ... 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 aux étudiants à travers la RDC de disposer d'un statut et d'une carte qui leur permettront de bénéficier de certains avantages, contrairement par exemple aux différents DG des entreprises, ainsi de suite. Et nous avons rappelé que les étudiants sont attachés aux acquis de l'alternance et les étudiants sont attachés à la paix. Merci. Fin de cette troisième journée de consultation au Palais de la Nation, place à présent à la quatrième journée qui sera donc ce jeudi 5 novembre 2020, toujours au Palais de la Nation, qui seront consultés par les présidents de la République. Mesdames et messieurs, je vous prie de rester branchés sur Congo Baisse Télévisions pour avoir tous les détails sur ce qui se passera au niveau du Palais de la Nation. Au revoir d'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501